Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région guionnaise. J'espère que vous allez très bien et je suis ravi de constater que vous suivez toujours mes vidéos. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez peut-être pu constater que je suivais un certain ordre chronologique dans mes vidéos consacrées aux batailles. J'ai effectivement commencé avec la bataille de Luqdunum en 177, j'ai enchaîné avec le siège de Pérouge en 1468 et dernièrement j'ai traité de la campagne de France avec la bataille de Limonnet en 1814. Aujourd'hui, c'est à la seconde guerre mondiale que je vais m'attaquer en vous proposant une vidéo sur la bataille de Maximieux le 1er septembre 1944. En 1944, ça commence à chauffer sérieusement pour l'Allemagne nazie. L'opération Overlord envisagée dès le mois de mai 1943 et dont le commandement avait été confié au général américain Dwight Eisenhower est appliqué le 5 juin 1944. Le lendemain, ce ne sont pas moins de 2 millions de soldats avec 1 500 chars, 3 000 canons et 12 500 véhicules qui débarquèrent en Normandie. Cette bataille, gagnée en juillet au prix de milliers de morts et de blessés, s'est vue doubler du débarquement en Provence les 15 et 16 août où plus de 580 000 soldats français et américains portèrent secours à la résistance. Le 18 août, Marseille fut libérée après de violents combats. Les résistants libéraient ensuite les grandes villes du sud, tandis que les alliés pourchassèrent les Allemands en remontant le Rhône. Le débarquement en Provence conduisit l'armée allemande à donner l'ordre de repli dès le 17 août, ce qui fut fait à partir du 19 août, laissant ainsi un large quart sud-ouest de la France inoccupée, à l'exception de quelques ports atlantiques, pour assurer leurs arrières. La reconquête initiée dès le 8 novembre 1942, d'abord en Algérie avec l'opération Torche, puis en Corse avec l'opération Vésuve, connaît ainsi un formidable coup d'accélérateur, mais qui ne s'achèvera néanmoins qu'en mai 1945 avec la capitulation des dernières poches de résistance dans l'Ouest. La bataille de Meximieux, dont il sera question dans cette vidéo, s'inscrit dans un contexte de course-poursuite entre les forces alliées franco-américaines et la 19e armée allemande, qui doit tout faire pour rejoindre le reste des troupes situées dans les Vosges et en Alsace, en passant par Besançon et la trouée de Belfort. Pour cela, elle cherche à remonter les routes qui mènent à Mâcon et Châlons-sur-Saône, afin de pouvoir réaliser une contre-offensive. Bien entendu, les forces alliées font tout pour l'en empêcher, et mission a été donnée à la 45e division américaine de réaliser une manœuvre de contournement vers le nord-est de Lyon, qui était alors occupée par les Allemands toujours jusqu'au 3 septembre, ceci afin de bloquer la route aux Allemands. Pour contrarier cette manœuvre, la redoutable 11e Panzer Division est chargée d'assurer la protection sur son flanc est, en contrôlant notamment les Nationales 83 et 84. Pour cela, il lui faut s'emparer des ponts qui enjambent l'un, tout en les détruisant, et de cette façon empêcher toute incursion des troupes américaines au-delà de cette rivière en direction de l'ouest. Au cours de cette course-poursuite, on lui demande de renouveler en fait son exploit de Montélimar des 21 au 29 août dernier, c'est-à-dire de sauver une nouvelle fois la 19e armée allemande en retraite d'une déroute complète. C'est ainsi que la petite ville de Meximieux, située au nord-ouest de Lyon, à 40 km entre la plaine de l'Ain et la Dombe, va devenir à ses dépens un enjeu stratégique. La tactique choisie par les Américains et les Allemands, conduite par la 11e Panzer Division et le 179e Régiment pour les Américains, va amener une confrontation dont l'apogée sera atteinte à Meximieux. Les forces françaises intérieures de l'Ain vont y être mêlées, commandées par Henri Girousse, qui va mettre à la disposition du 179e Régiment américain le bataillon de l'Agnieu, commandé par le capitaine Maurice Collin. Du côté américain, le premier bataillon du 179e, commandé par le lieutenant-colonel Michael Davison, se voit confier la défense de Meximieux. C'est pourquoi, le 30 août, une avant-garde dirigée par le colonel Murphy et appartenant à la 45e Division d'Infanterie, arrive à Meximieux, petite ville de l'Ain, et désertée par les Allemands depuis plusieurs jours afin de permettre à l'armée américaine de bloquer la retraite. À Meximieux, c'est un peu la libération avant l'heure. À peine l'avant-garde de la 45e Division américaine est-elle arrivée rue de Lyon que la foule assiste au spectacle, offrant fleurs et baisers, sans se douter de l'orage qui l'attend. Et c'est au moment où le défilé s'apprête à s'engager dans la montée de la route de Chalamon que deux ch'toukas allemands apparaissent, volant en rasemote et mitraillant, avant d'échapper à la rafale de la mitrailleuse lourde américaine répliquant depuis le passage à niveau de Port-Galant, et ainsi de disparaître en direction de Lyon. Alors vous imaginez bien la situation, on passe tout de suite de la joie à l'angoisse la plus totale, donc toute démonstration de joie, de patriotisme, tout simplement, et bien tout finit par disparaître en un instant, on enlève donc les drapeaux français et américains, et on se barricade chez soi. Les américains commencèrent alors leur installation. Le colonel Murphy installe son PC au petit séminaire situé dans l'actuel hôtel de ville, et de son côté, le lieutenant-colonel Michael Davison installe des chars M-10 autour de Maximieux et de Charnot-sur-1 en prévision d'une bataille défensive. Le commandement américain est alors très clair. Pour la 45e, il faudra non seulement couper la retraite à la 19e armée allemande sur la route de Bourg-et-Macon, mais aussi l'éliminer, tout simplement, en l'écrasant, assisté de la 36e division renforcée de la 1ère armée française, et ensuite rejoindre le général Eisenhower vers Dijon. Cette opération devait se faire à partir du 2 septembre, mais le commandement allemand va briser dans l'oeuvre cette manœuvre en contre-attaquant dès le 30 août. C'est tout là l'enjeu de la bataille de Maximieux. En effet, ce que les alliés et les habitants même de Maximieux ignorèrent, c'est que le même jour, à 9h, un fort contingent de grenadiers allemands et de canons autotractés, appartenant au 111e régiment de Panzer Grenadier, entrèrent alors à Montluel. Une réunion municipale se tient pour discuter du ravitaillement de la population, aussitôt interrompue par une rafale de mitrailleuses allemandes. Donc voilà, on annonce les hostilités, la bataille est enclenchée. On reste un petit peu, on cherche des maquisards, mais vers 14h, on se rend compte qu'il y a plusieurs gens à faire et on se met en marche vers la ville de Maximieux. Dès le lendemain, les Allemands vont lancer trois groupes d'attaques. Un premier groupe sur Chalamon et Versailleux, un autre groupe sur Béligneux et Boursin-Christophe et un dernier groupe sur le camp militaire de la Valbonne. La journée du 31 août voit de nombreuses pertes en hommes et en matériel chez les Allemands, notamment à cause des tirs d'obus effectués par les Américains depuis le pont de Port-Gallant. Devant ce revers, le commandeur Von Wittersheim, vous me pardonnerez mon accent, qui est à la tête de la 11e Panzer Division, décide de demander de l'aide au Major Bödyker, positionné à Crépieu-la-Pape, pour obtenir des renforts. Mission est donnée à ce dernier de bloquer immédiatement les accès aux deux ponts tenus par les Américains, le pont de Port-Gallant et le pont de Chazé, qui enjambe la Rivière-Dain. Arrive la journée du 1er septembre. Au petit matin, le groupe allemand attaque le pont de Chazé, le prend aux Américains et le dynamite. Cette destruction rend d'autant plus stratégique le pont de Port-Gallant, qui devient alors le seul accès entre la Dombe et la Plaine de L'Ain. La colonne allemande, Bödyker, se dirige donc vers le lieu dit de Port-Gallant, en longeant la rivière d'Ain. Saint-Maurice de Gourdan, qui fait partie du territoire du lieu dit de Port-Gallant, est alors le théâtre de violents combats. Au cours de la matinée, les Allemands tentent une première fois de prendre le pont de Port-Gallant sans y parvenir. Les combats se déplacent à Port-Gallant même, où de nombreuses maisons du Hameau sont détruites. La compagnie Martin des Maquis de L'Ain participe également à la défense du pont. Renonçant à prendre le pont, les Allemands se positionnent alors au sud du camp militaire de la Valbonne. Et après coordination avec deux autres groupes allemands, l'ensemble des trois colonnes entreprend de prendre le camp avant d'attaquer Maximieux. La Valbonne est encerclée et la compagnie des FFI bloquée. Si trois tanks destroyers parviennent à rallier Maximieux, les pertes sont lourdes pour les alliés. Sur 193 soldats américains combattant à la Valbonne, 160 sont faits prisonniers et 9 sont tués. La bataille se recentre alors sur la ville de Maximieux, où se concentre l'ensemble des forces américaines et françaises. C'est au début de la matinée du vendredi 1er septembre que l'assaut final est ainsi lancé. Les combats durèrent une vingtaine d'heures et ne s'achevèrent qu'au milieu de la nuit suivante lorsque les assaillants décidèrent de se retirer. L'attaque contre la ville elle-même est menée dans cinq directions différentes. Celle des Panzer Grenadiers à l'est de la ville, une première bataille de chars dans la prairie face à la gare au sud, suivie d'une deuxième dans la terre principale de la cité venant du sud-ouest, la prise du château de Maximieux par l'ouest et le nord, et pour finir un combat au corps à corps dans les rues et parmi les habitations, faisant de nombreuses victimes civiles dans le but de s'emparer du petit séminaire où se trouvent retranchés le PC du capitaine Colin et celui du colonel Meyer. Les combats sont acharnés, les tués sont beaucoup plus nombreux du côté des FFI que des GIs américains. Pour l'ensemble des opérations militaires, on dénombre 18 tués américains pour 50 morts FFI. Ces FFI résistèrent ainsi jusqu'aux derniers hommes, sachant que s'ils sont faits prisonniers, ils sont exécutés ou déportés dans les camps de la mort dans le meilleur des cas, comme cela avait été vu précédemment. Le 2 septembre, vers 3 à 4 heures du matin, il faut se rendre à l'évidence, les Allemands sont partis. L'objectif allemand est ainsi atteint. En gagnant 48 heures dans cette poursuite contre les Américains, la 11e Panzer Division a permis le repli total des unités allemandes en retraite situées au nord de Lyon. Si sur le plan stratégique, c'est un succès pour les Allemands, par contre sur le plan tactique, c'est un échec puisqu'ils n'ont pas pu emporter la décision. Américains et Mackyzar sont restés les maîtres de la ville. Au cours de cette bataille de chars, la 11e Panzer Division a perdu beaucoup d'engins de combat qu'elle ne peut plus remplacer. En deux jours, 12 chars ont été neutralisés ou détruits, dont 10 tanks panthères, ainsi qu'une dizaine de véhicules divers et d'autres armes, telles que des automitrailleuses, des automoteurs, etc. Si on ajoute à ces pertes celles occasionnées par les combats de Montélimar, cette division de blindés a perdu quasiment le tiers de sa capacité opérationnelle. Mais cette bataille de Meximieux a néanmoins permis aux Français et aux Américains de combattre côte à côte. Elle a modifié considérablement l'opinion qu'ont les généraux américains vis-à-vis de la valeur combative de la résistance française. C'est la raison pour laquelle la commune de Meximieux est devenue l'une des rares collectivités territoriales de France. Elles sont 17 au total à avoir reçu la médaille de la résistance. Le lieutenant-colonel, qui deviendra général par la suite Michael Davison, devint citoyen d'honneur de Meximieux. La ville d'ailleurs porte une rue à son nom. Une stèle célèbre à Meximieux, les maquisards tués au cours des combats. En 2014, trois jours de commémoration étaient organisés à Meximieux pour les 70 ans de la bataille. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu plus longue que les autres, évidemment, puisqu'on traite d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il fallait vous dire un petit peu plus de choses par rapport au déroulement des événements. Donc, moi, comme à mon habitude, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Faites-vous plaisir tout en prenant soin de vous. Et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501